Utilisé depuis un long moment déjà, le premier jeu des Canadiens de Bellows Intent Studios cristallise de nombreuses attentes, entre autres grâce à une DA particulièrement élégante. Anecdote originale, l'auteur de ce jeu, Chris Bellows, a travaillé plus de 10 ans pour le fabricant Panda, acteur majeur du jeu de société moderne et responsable de la production de titres mondialement connus comme Moonraker's, Wingspan ou Root. Son objectif assumé dans le cadre de cette campagne est double. D'abord, et je le cite, mettre à profit sa connaissance des coulisses de la fabrication de jeux pour en améliorer drastiquement les standards, ensuite bien sûr, créer l'Euro de ses rêves, avec à la fois une esthétique singulière et des mécaniques dont les références multiples renvoient aux excellents jeux dont il a participé à la production. Mais avant d'aller trop loin dans les technicités, revenons à ce qui est le cœur du jeu, à savoir des dieux en lutte pour la domination d'un continent. Retroussez vos manches, ouvrez grand les yeux, vous regardez la review d'Un Edge Contrived. Un Edge Contrived est un Eurogame doublé d'une forte composante engine building, impliquant 1 à 5 joueurs dans une lutte d'influence pour le contrôle du royaume d'Eldrani. Vous incarnez l'un des dieux de cette contrée, qui se trouve à un point charnière de son existence, alors que les mortels qui la peuplent sont en pleine révolution philosophique et scientifique. J'insiste sur la notion d'Eurogame, car la magnifique déa du titre pourrait facilement laisser penser que l'on est en présence d'un RPG, il n'en est rien, Un Edge Contrived ne contient pas une once de narration. Chaque joueur choisit en début de partie le dieu qu'il va incarner et installe son plateau ainsi que son appareil de transmutation, composant essentiel qui distingue ce jeu de nombre de ses pairs. Votre but sera bien sûr de marquer le plus de points de victoire, symbolisant votre popularité auprès des mortels. Ces points, décomptés uniquement à la fin de la partie, peuvent être obtenus de différentes façons. D'abord en fonction du nombre de jetons d'énergie que vous aurez débloqués. Une partie de ces cubes, au cœur nous le verrons du système d'action, vous est attribué en début de partie, mais il vous appartiendra d'en récupérer d'autres au fil des tours. La deuxième et très essentielle façon de gagner sera d'investir une partie de cette énergie dans les monuments, sorte de merveille, que vous aiderez à bâtir tout au long du jeu. La partie s'arrête quand tous les bâtiments ont été érigés et vous obtiendrez des points en fonction de votre influence en ces lieux. Dernière grande source de points, les piliers de la civilisation, symbolisant votre investissement dans l'évolution de l'espèce humaine au travers de progrès comme les mathématiques ou la philosophie. De manière générale, le jeu récompensera plus généreusement les joueurs s'étant focalisés sur l'un de ces trois axes de développement que ceux ayant éparpillé leurs jetons un peu partout sur le plateau. S'ajoute à ces trois principaux objectifs l'accomplissement de succès ainsi que le développement des capacités de votre dieu sur lesquelles nous reviendrons mais qui, en comparaison, auront moins d'impact sur la détermination du vainqueur. Le cœur du jeu, sa curiosité aussi, réside dans son ingénieux système d'action incarné par votre appareil de transmutation. Ce plateau, qui aura l'audace d'être mécanisé dans la version Deluxe du jeu, constitue votre moyen d'agir à chaque tour. Il contient des tuiles appelées corridors qui peuvent glisser dans l'appareil et accueillent vos jetons énergie. On peut diviser les corridors de votre appareil en deux parties. La moitié inférieure, qui va déterminer quelle action vous pouvez réaliser, et la partie supérieure contenant les jetons d'énergie qui vont effectivement être utilisés dans le cadre de ces actions. Pour effectuer une action, vous devez disposer d'un jeton d'énergie dans la case située juste au-dessus de celle-ci. Ainsi, pour effectuer l'action Déploiement, dans la première colonne, je dois avoir un jeton d'énergie disponible sur la case correspondante et l'épuiser. Le type de ce jeton n'a, en l'espèce, aucune importance. Cette action numéro 1 me dit que je peux placer un jeton d'énergie situé dans l'une des deux dernières colonnes sur le plateau. Il me faudra donc avoir, sur la ligne supérieure de ces deux dernières colonnes, au moins un jeton d'énergie à choisir et à mettre en jeu. La mécanique est toujours la même, la ligne du bas vous indique quelles actions sont possibles selon qu'un jeton d'énergie soit présent ou pas, et celle du haut contient les jetons qui seront mis en jeu dans le cadre de ces actions. Largement personnalisable, le dispositif de transmutation vous permettra avec le temps de stocker plus de jetons dans chaque colonne, d'obtenir des effets améliorés, et même de débloquer des succès rapportant des points. C'est le seul aspect qu'il est peut-être un peu compliqué d'expliquer en vidéo, le reste des règles ne constituent finalement que des choix dans la manière dont vous allez utiliser vos pouvoirs. Pendant votre tour, vous pouvez effectuer autant d'actions que vous le voulez, tant que vous en avez les moyens. Vous vous en doutez, au bout d'un moment, votre appareil de transmutation va commencer à ressembler à un gruyère. En dépensant les jetons de la ligne du bas pour déclencher des effets, et ceux de la ligne du haut pour les appliquer, vos foies stratégiques vont vite se restreindre. Le seul moyen de recharger votre appareil de transmutation sera d'utiliser votre tour pour effectuer une manipulation spéciale. Vous choisirez, selon les cas, une ou deux des tuiles, des corridors que vous avez à disposition, et les insérerez dans votre appareil. Vous pourrez alors garnir ces corridors fraîchement insérés de nouveaux jetons énergie. Mécaniquement, cette action éjectera les corridors situés le plus à droite de la file, et toute énergie encore présente dessus sera perdue. Mais cela vous permettra également de déplacer des jetons précédemment posés vers les dernières colonnes de votre plateau, renfermant les actions les plus puissantes. Ce système constitue à lui seul l'un des grands intérêts de cet engine building, vous serez constamment partagé entre l'envie d'effectuer autant d'actions que possible, et celle de passer votre tour afin de charger de nouveaux corridors, tout en poussant des jetons vers les meilleures cases de votre dispositif. Sachant que, nous allons le voir, le type d'énergie que vous placez sur la ligne supérieure est très important, vous comprendrez que vous avez à faire un solide jeu d'optimisation et d'anticipation. Cet élément de gameplay expliqué, passons maintenant aux possibilités que va vous donner le jeu afin de gagner en pouvoir et en influence. Vous l'avez compris, l'une des meilleures façons de faire la une de la presse locale sera de vous impliquer dans la construction de gigantesques monuments en Eldrania. Au début de la partie, chacun de ces bâtiments est divisé en plusieurs morceaux qu'il vous faudra assembler un à un. Pour ce faire, vous devrez placer des jetons énergie, grâce à l'action déployée que nous avons évoquée précédemment, sur les cases correspondantes. Le type d'énergie doit cette fois correspondre à ce qui est demandé par le bâtiment et cela rend d'autant plus stratégique la façon dont vous remplirez votre dispositif de transmutation. Chaque dieu, où qu'il se trouve, peut participer à l'érection de ces bâtiments. A chaque fois que l'une de ces parties est terminée, tous les joueurs ayant participé obtiendront un bonus propre à la région, mais seul celui qui aura achevé la construction aura la possibilité de placer l'un de ces jetons dans la zone du monument, ce qui lui rapportera des points à la fin de la partie. Ce choix n'est pas toujours facile, particulièrement durant les premiers tours, car ces jetons investis dans les monuments sont verrouillés jusqu'à la fin du jeu et il sera contre-productif d'être à court d'énergie, littéralement de carburant pour effectuer des actions, faute d'avoir pris le temps auparavant de débloquer de nouveaux jetons. Il existe bien sûr d'autres manières de placer votre énergie autour des monuments. Certaines actions dédiées vont vous permettre de faire progresser des jetons sur votre plateau personnage. Une fois ceci en haut de leur piste, vous pourrez les poser soit sur une zone monument, soit sur l'un des piliers de la civilisation, source eux aussi de points en fin de partie. Cette façon un peu moins immédiate de déployer vos jetons énergie nécessite cependant que votre incarnation sur terre se trouve dans la zone concernée. Entre deux actions de construction, il vous faudra donc prendre le temps de déplacer stratégiquement votre figurine tout en bâtissant les ponts indispensables à l'accès de certaines zones reculées. Notez que le placement de ces liens entre les régions révélera de nouvelles capacités passives, propres à chaque dieu, ajoutant une touche d'asymétrie au jeu dans une forme de course à la puissance. En effet, à plus de 3 joueurs, il n'existe pas assez d'emplacements sur la carte pour poser les ponts de tous les dieux, ce qui condamne les retardataires à ne pas profiter de leurs compétences les plus avancées. Je conclue ce rapide survol des concepts de Nedge Contrived en évoquant la possibilité d'améliorer les corridors, ces tuiles que vous allez glisser dans votre transmutateur. En investissant de l'énergie dans la zone dédiée, puis en effectuant l'action associée, vous pourrez obtenir dans cette espèce de marché des tuiles plus puissantes, soit parce qu'elles peuvent contenir plus de jetons, soit parce qu'elles comportent des icônes qui, associées à celles que vous placerez en améliorant votre dispositif, vous offriront des actions gratuites. Notez que c'est également le seul moyen d'accomplir certains succès, rapportant quelques points en fin de partie. Je n'irai pas plus loin dans l'explication des règles, normalement à ce stade de la vidéo, ceux qui attendaient un RPG ou un dungeon crawler ont fui, et les autres attendent ma conclusion. Alors, que penser des mécaniques de cet Nedge Contrived ? On peut commencer par évoquer le fait que c'est un Eurogame au concept très assumé, qui ne plairont pas forcément à tout le monde. Le premier projet de Chris Bellows est un pur euro d'optimisation, dont l'aspect engine building prépondérant se matérialise en jeu grâce à votre dispositif de transmutation. Sorte de tapis roulant, qui vous demandera en permanence de choisir entre effectuer plusieurs actions simples et pousser vos tuiles afin d'alimenter les colonnes les plus avancées, il aura pour conséquence de rendre les tours de plus en plus complexes au fil de la partie, dans une sorte de puzzle qui ravira les plus stratèges d'entre nous. Inévitablement, ce genre de mécanique implique qu'il sera difficile de récupérer d'un retard trop important, le jeu n'intégrant pas de vraie mécanique de retour. L'auteur l'assume d'ailleurs parfaitement et m'expliquait qu'il n'existe quasiment aucune chance qu'un débutant batte quelqu'un qui a déjà joué à Nedge Contrived, dans la nécessité de voir loin, dès les premiers tours, et prépondérante. Autre concept mis en avant par Chris Bellows et que j'apprécie tout particulièrement, il n'existe aucune notion de texat, d'interaction négative, dans son jeu. Le vainqueur ne sera pas celui qui aura le plus attaqué ses adversaires, mais celui qui aura saisi les opportunités au bon moment et établi la meilleure stratégie. Cela n'empêche pas l'interaction, ou du moins l'interactivité. En gardant un œil sur les actions des autres dieux, il sera aussi lucratif que gratifiant de leur ravir des points en anticipant leur stratégie et en réalisant les meilleures actions avant eux. C'est particulièrement évident dans le cadre des monuments, qui sont l'une des grandes conditions de victoire, mais qui bénéficient surtout à celui qui achève la construction de leur partie. Ainsi, grâce à certains pouvoirs, il vous sera possible de réaffecter vos jetons énergie sur le plateau afin de remplir la dernière case d'un emplacement au nez et à la barbe de tout le monde. Ceci étant, ce genre de jeu feel good implique souvent, chez des joueurs moins expérimentés, une sorte d'effet couloir où chacun joue avec des œillères sans s'intéresser à ce que fait ses adversaires. Dans ce cadre, et particulièrement si le nombre de joueurs est restreint, l'intérêt du jeu peut être un peu amoindri. Si aucune action, aucun concept n'est particulièrement complexe dans An Edge Contrived, la profusion de choix et de possibilités le réserve à un public très averti. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte tout au long du jeu, depuis le placement de ces jetons énergie, l'endroit où les déployer sur le plateau, leur effet selon le type de jetons choisi pour chaque action, mais aussi le positionnement de votre incarnation physique, les corridors disponibles au marché et les éventuels combos possibles sur votre dispositif de transmutation, entre les icônes de ces corridors, celles des améliorations que vous aurez posées et les différents succès à accomplir. Bref, sans être inaccessible, le titre canadien demandera, vous le comprenez, un peu de pratique avant de vraiment briller, ce qui est souvent le cas des Eurogames dignes de ce nom. L'auteur travaille actuellement sur une session dédiée à l'apprentissage du jeu dans le livret de règles, afin de permettre à leurs propriétaires de l'enseigner à leur groupe de manière progressive et efficace. Cette barrière de la règle franchie, An Edge Contrived offre aux amateurs de planification un jeu riche et bourré d'options stratégiques, le rendant rejouable et viable sur la durée. Je le comparerai à cet égard à certains jeux de ma ludothèque que je affectionne tout particulièrement, comme Endless Winter ou Trikerion. Ce sont vos erreurs au fil du jeu, tout ce que vous n'avez pas pu faire ou auriez pu faire autrement, qui vous donnera inlassablement envie de rejouer. Jouable jusqu'à 5, le projet se dote d'un rythme original qui permet aux parties d'avoir un tempo régulier. Il n'existe pas à proprement parler de tours, chaque joueur effectue autant d'actions qu'il le souhaite à tour de rôle. La durée des parties, qui peinera à tomber sous les 30 minutes par joueur, est optimisée par le fait que certaines de ses actions sont réalisées pendant que le joueur suivant commence son tour, cette simultanéité couplée au fait qu'il faut en permanence surveiller les mouvements adverses, réduisant drastiquement les phases d'attente. Vous vous en doutez, je me dois dans cette analyse d'honorer la direction artistique unique du projet. Dans sa volonté d'améliorer les standards de production des Euros modernes, Chris Bellos fait briller son jeu dans deux aspects complémentaires. En premier lieu, une DA unique et enfanteresse, facilitant l'immersion des joueurs dans un univers mystérieux. Il est presque difficile de croire que Nedge Contrived est un Euro, tant le soin apporté aux personnages et au monde qu'il parcourt surpasse ce que certains RPG récents ont pu offrir. Dans la continuité de ses illustrations, l'aspect physique, tactile du jeu, le singularise également. On évoquera bien sûr les appareils de transmutation intégralement mécanisés, qui permettront une rapidité d'exécution et une clarté des tours rarement égalés pour un prix qui, si n'est pas anodin, reste dans la moyenne haute de ce que l'on voit actuellement. Cette innovation est complétée par les monuments, constitués de tuiles de carton aimantées dont l'assemblage sera particulièrement aisé. De fait, la présence sur table de l'ensemble est du plus bel effet, égalant ce que l'on trouve d'habitude dans le registre de l'améritrache. C'est bien simple, et c'est même le titre de cette review. Après avoir joué à Nedge Contrived, je me suis immédiatement dit « enfin, les joueurs d'euros ont eux aussi droit aux belles choses ». A ce stade de la vidéo, vous vous demandez peut-être encore si le premier projet de Bellows Intent, qui sera proposé en français, est fait pour vous. Nedge Contrived est fait pour vous si vous appréciez les jeux comme Scythe, Sons of Fire Yael ou Tricarion, si la tyrannie du choix ne vous fait pas peur et si vous aimez revenir à ses titres régulièrement pour en peaufiner les stratégies et les possibilités. Il ne s'agit pas d'une salade de points, le score n'est calculé qu'en fin de partie, mais le nombre d'interactions et de conséquences après chaque décision font qu'il vous faudra bien des heures de jeu avant d'approcher la partie parfaite. Ils se réservent plutôt à des groupes réguliers, qui n'ont pas peur de lire des règles, d'intégrer des concepts et de s'investir dans un univers. Sans être aussi retort qu'un Twilight Imperium ou que les plus violents des lacerdas, il reste un jeu qui va parfois loin dans les sous-règles et les conséquences d'actions, tout en étant trompeur au premier abord du fait qu'il a pris la peine de soigner son apparence. Son charme, et c'est là-dessus que vous devez vous pencher si vous envisagez de le backer, réside dans la façon dont vous allez payer et organiser vos actions. Ce dispositif de transmutation, dont vous ne pourrez alimenter en énergie que les premières tuiles alors que les meilleures actions se trouvent à l'autre extrémité, offre un grand nombre de possibilités et d'options de personnalisation, qui font que le titre sort de ce que l'on a l'habitude de voir. Cela dit, ce n'est pas le seul attrait d'un jeu qui propose également des notions de développement de personnages et de contrôle de territoire, alors que vous vous devrez d'anticiper les mouvements de votre dieu et la construction de ponts afin de vous trouver au meilleur endroit pour investir vos jetons d'énergie. Superbe, parfois déroutant, riche par le nombre de ces concepts mais pas par leur complexité, le projet, qui sera proposé en français, s'appuie sur un livret de règles assez volumineux, et une aide de jeu bien plus grande qu'à l'accoutumée, mais voir cela comme des inconvénients vous ferez passer à côté de ce qui constitue un titre complet et inspiré, que l'univers rend particulièrement attirant. C'est la fin de cette review d'un edge contrived dont la campagne commence aujourd'hui même, je vous donne rendez-vous le mois prochain avec une actualité toujours aussi riche, d'ici là prenez soin de vous, salut ! 7 5 7 7 7 8 8 9 10 9 10 13 12 12 13